C'est le ministre de la Réconciliation Nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, qui a procédé au lancement des activités de cette journée de la souveraineté retrouvée. Sidi El-Medi Ag Al-Baka de ORTM Kidal. Le colonel-major Ouagé, ministre de la Réconciliation Nationale, est arrivé à Kidal ce matin à bord du CASA de l'armée de l'air. Dans les cadres des activités de la journée de la souveraineté retrouvée, instituée par les autorités de la transition pour commémorer la grande mobilisation du 14 janvier 2022. A peine foulé les sols, le ministre de la Réconciliation Nationale a récit les honneurs militaires. Première étape pour la délégation conduite par le colonel-major Ismaël Ouagé, visite aux chefferies coutimières de Kidal, qui, sans aucune autre forme de transition, ont affiché, sans faille, leur soutien au dialogue inter-maliens et aux autorités de la transition. Nous nous engageons à accompagner les autorités de notre pays, les Maliens, pour la paix et le respect de son unité et son intégrité territoriale. Depuis la prise de Kidal par notre vaillante armée, c'est la première délégation officielle qui a séjourné en 8e région, ce qui explique l'accueil des grands jours réservés au ministre de la Réconciliation et à sa délégation. La célébration de la journée de la souveraineté retrouvée a commencé par la montée des couleurs en présence des membres de la délégation nationale et de toutes les forces vives de Kidal. La salle de conférence du gouvernement qui a servi de cadre pour la tenue de la rencontre avec les forces vives a refusé du monde et dès les premiers instants, le maire de la commune urbaine de Kidal a témoigné de l'accompagnement des populations de Kidal aux autorités de la transition. « Votre visite ici est pour nous, comme vous l'avez déjà dit, portée d'espoir. L'espoir que nous nourrissons aujourd'hui est celui d'une paix réelle, sincère et définitive entre les enfants de ce pays. Je ne dirai jamais assez que la paix est la mère du bien-être et du vivre ensemble, de l'épanouissement de la personne humaine, du développement et du développement d'une manière générale. » Désormais, le 14 janvier, au Mali, va renforcer les sentiments patriotiques pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. « La journée de la souveraineté retrouvée est axée autour des trois principes qui guident désormais l'action publique. Quelqu'un l'a déjà déjà dit, je vais le rappeler, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali. Et enfin, le principe le plus important, la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans chaque prise de décision étatique. » Le ministre de la Réconciliation a invité les populations déplacées de Kidal à revenir dans leur famille et il a aussi salié les efforts du général Al-Hajgamou, gouverneur de Kidal. « Que cela qu'il soit encore hésitant, qu'il n'ait pas du tout peur. Les FAMA et l'État du Mali sont là pour sécuriser les populations et leurs biens, sans amalgame, sans confusion et dans le strict respect des droits humains. » La montée des couleurs nationales, des conférences, la leçon modèle dans les écoles, les dons de sang en faveur des blessés de guerre, la promotion des lisages du drapeau national ont été les activités phares de cette journée de souveraineté retrouvée à Kidal.